A vos marques, prêts ? Les foulées de la Fondation ont soufflé leur deuxième bougie cette année à Ilsenheim. Près de 300 élèves des établissements de la Fondation Providence de Ribovillet ont répondu présents. Des élèves disséminés à travers le Grand Est, d'Aguenot à Belfort, qui se sont tous retrouvés à Ilsenheim. Parce qu'au-delà de l'aspect sportif, cette course c'est avant tout un esprit, une philosophie. L'idée principale c'est de courir ensemble avec nos différences. C'est ça parce qu'il y a des établissements d'enseignement classique, il y a des collégiens, des lycéens, il y a des écoliers aussi. Mais il y a aussi des jeunes qui viennent de structures différentes, de l'éducation spécialisée. Donc pour nous c'est un jeune, il n'y a pas de différence entre les enfants. Donc c'est de les regrouper pour qu'ils courent ensemble tout simplement. Alors on a dans un premier temps choisi avec un groupe qui s'appelle le Communité Communication et Développement de mettre en avant l'activité sportive parce qu'au sein de la fondation on pense justement que le sport est un exutoire. C'est important pour les jeunes de pouvoir bouger. Au menu, 4 courses. 1 km pour les plus jeunes, 4 pour les plus âgés. Pour tous, l'objectif est avant tout de dépasser ses propres limites. J'ai essayé de me surpasser pour mon école, pour moi-même. Et je ne savais pas que c'était tout terrain. Du coup c'était quand même dur mais j'ai tenu le coup. Un peu difficile, ça glisse et elle est un peu longue. J'avais mal aux bras, j'avais un point de côté. J'ai eu quelques difficultés mais j'ai réussi à faire un peu ce que je voulais. Comme le dit si bien l'adage, après l'effort, le réconfort. Tous ces compétiteurs partageront un repas préparé par les élèves du Villeroff. En plus de vouloir pérenniser l'événement, la fondation planche déjà sur une nouvelle manifestation fédératrice autour de la culture, pourquoi pas. Merci. 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 Merci.